Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de RedSuzan pour vous parler de quelques news qu'on a eu concernant la Glow et la Jap, donc pour le Goku Day. Il y a eu beaucoup de news, à vrai dire, ça va être un peu en vrac là tout ce qu'on va vous dire, parce qu'il y a eu beaucoup de news qui n'ont pas forcément de rapport entre elles, donc on va essayer de structurer ça mais ça va être un peu compliqué. D'abord on a eu les annonces de Goku, SSJ2 et Magine Vegeta sur la Glow, donc par le Twitter officiel de Dokkan, et aussi forcément d'Abra, et d'Abra et Grey Saiyaman, etc. Très très bien, bon, on savait que ça allait arriver, donc ça arrive demain matin. Demain matin, on vous conseille de garder vos DS forcément, mais après vous faites ce que vous voulez. Après, d'autres news, ça c'est pour plus tard. Hop, on sait qu'il va y avoir des tickets premium qui seront sûrement dans un pack pilaf, c'est plus que propre que ce soit ça. Voilà, donc ça permettra, je sais pas, peut-être de faire une multi à 20 persos ou quelque chose comme ça. Bah, c'est probable. Et on voit Gorèche qui dit que ça sera peut-être des tickets qui garantissent une unité détecteur. Peut-être, bon, pas sûr mais... On verra, on verra bien, on sait pas encore ce que ça va être, mais ça sera possible et ce sera payant, donc ne vous attendez pas à avoir ça dans vos box de cadeaux. Un petit truc là, très rapide, vraiment, on a même pas de tweet ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est quelque chose qu'on sait. On sait que Goten et Trunks vont être ajoutés à la catégorie fusion sur la Glow aussi, ils l'ont été il y a très récemment sur la JAP. Donc c'est bon, ils vont l'être ajoutés sur la Glow. Si, si, je crois que sur le Twitter de Hydros, il l'a dit, il l'avait montré, voilà, ils ont été ajoutés sur la Glow. Très très bien, voilà, ils sont en fusion. Ça c'est pour la JAP, il me semble, et voilà, ils ont été mis dans la catégorie fusion, donc c'est cool, on s'en fout un peu au final, mais c'est quand même cool. Après, on va passer maintenant aux news sur la JAP, parce que j'ai les news pour le Goku Day. Donc, si on va voir sur le Twitter, non, sur le Twitter de Gorèche, voilà, on voit qu'il y a ces nouvelles clés. On a eu l'asset de ces nouvelles clés qui ressemblent au guide Goku, en fait, avec les mêmes couleurs, etc. Et avec un G dessus, clairement. Oui, pour Goku, c'est des clés spéciales. Et donc c'est probable, c'est pas encore confirmé, mais c'est probable que ces clés servent dans un event qui s'appellera plus fort la famille de Goku, le super entraînement du père et de ses fils. Et ça permettrait d'obtenir, en fait, des équipements spéciaux pour les personnages. Et des stickers, également, ouais. Donc là, ce sera en fait des équipements qui ne pourraient s'appliquer que sur des Goku, des Gohan et des Goten, en fait. En excluant les Goku Black, par exemple. Voilà, exactement. Donc là, ils montrent le Goku du trio Kamehameha Familial, mais ça pourrait être aussi sur tous les personnages, en fait, je pense, qui contiennent le nom de Goku, en fait. Sauf sûrement, sauf Goku Ginyu, sauf Goku Black, ce genre de choses-là, comme d'habitude. Mais par exemple, tous les Goku Super Saiyan, les Goku Base Form, je pense, après, on sait pas, mais... Tous les Gohan. Et là, on peut voir que, par exemple, tu vois, Junior... C'est Goku Junior, donc Junior Int. Est-ce que ce sera possible de le mettre ? Non, ben non, ce sera pas possible, je pense. Mais voilà, c'est assez intéressant. C'est pas non plus une très, très grosse news. On n'a pas de news pour des portails, étonnamment. Mais une news qu'on a, c'est que ce Raditz Int va avoir un Z-T-U-R. Donc, via la zone Z, bien sûr, c'est une unité free-to-play, forcément. Fallait pas abuser non plus. Donc, avant, il était déjà pas mauvais. C'était un carnage pas mauvais pour le TB, pour les joueurs free-to-play, c'est pas mauvais. Mais là, il va être très bon. Il va être plutôt bon. Après, voilà, on voit que sur l'aspect, il fait rien de mieux. C'est toujours un carnage, bon, ça aurait été bizarre. Oui, tu l'enlèves. Bizarre qu'il lui enlève son carnage, c'est un peu ce qui fait toute l'unité. Son passif, il a attaqué def, plus 80% au début du tour. Bon, c'est mieux que ce qu'il avait avant. Bon, c'est quand même médiocrant. Même au début, il avait juste attaqué, plus 50%, donc c'est mieux. Et en phase de deux ennemis ou plus, il te donne déjà qui plus 6 et encore attaqué def, plus 60% en plus. Donc, pour un total de 140% d'attaqué de défense. Et il débuffe l'attaqué et la def des ennemis super, pardon, de 10%. Voilà, c'est pas mal. C'est une bonne option pour le TB. Et c'est un leader, le class warrior, bon, rien de bien impressionnant. Après, c'est un leader skill un peu bizarre. Oui. 6 plus 4, PV et def, plus 60% et attaqué, plus 100%. C'est un peu bizarre. Bon. Donc, voilà, c'est chelou. Après, c'est une unité qui était très très vieille, donc 21 novembre 2017 sur la Jap. Donc, il fallait bien qu'à un moment, il lui donne un ZTER. Mais du coup, c'est cool qu'il fasse ça, qu'il donne des ZTER, des persos free-to-play comme ça. Je ne sais pas, je ne pense pas que je le mettrais dans ma team TB, quoi qu'il arrive. Mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Mais pour les joueurs free-to-play, ça va être pas mal du tout. Alors, je regarde si on n'a pas oublié de news, mais je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà, c'était tout un peu. C'était des petites news en rack. On va mettre ça, tiens. Voilà, donc cette clé qui est cool. Franchement, il y a un mec qui dit que le G, c'est une petite touche assez sympa. C'est cool. Franchement, on verra ce qui nous réserve. Pas d'annonce de portail. Voilà. Je pense quand même qu'il y aura un portail. Oui, je ne sais pas, on verra. Ce serait bizarre, mais bon. On verra bien, de toute façon. Quand tu yuras les annonces de portail, on les fera. Sur la Jap, et puis de toute façon, sur la Glo, ça a été déjà fait. Puis on savait déjà depuis longtemps ce que ça allait être Majin et Goku. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Toutes ces petites news. Ce que vous en pensez de ces clés, de tout, du ZTR, etc. Et n'hésitez pas à passer sur les streams tous les soirs à 21h sauf le lundi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Et nous, on se retrouve plus tard pour un prochain stream ou pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !